salut 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 bienvenue dans un nouvel épisode de french morning aujourd'hui c'est encore un vlog c'est l'été donc je me suis dit que faire des vlogs c'était une bonne idée parce que c'est la bonne période pour visiter des endroits en provence des villages etc et il fait assez beau donc c'est quelque chose de plus agréable à faire en été qu'en hiver aujourd'hui je suis plutôt contente parce que on va aller dans un village que j'aime beaucoup c'est un village où je suis allé très souvent quand j'étais petite c'est un village qui s'appelle fontaine de vaucluse qui est pas très loin de chez moi de là où j'habite en provence et c'est vraiment très joli c'est très mignon c'est très typique de la région et surtout il y a un grand moulin à papier qui fonctionne avec l'eau de la rivière et c'est un moulin où à l'époque on fabriquait beaucoup de papier mais on il est toujours utilisé donc on peut le visiter on peut voir comment est fabriqué le papier et c'est super intéressant donc c'est ça le programme de la journée ça va être une journée très courte mais mais ça va être chouette ça va être chouette alors on est presque arrivé et il y avait quand même beaucoup de monde sur la route il y avait beaucoup de voitures donc je pense que la saison touristique malheureusement elle a déjà commencé enfin malheureusement c'est comme ça donc on va avoir un peu de mal à se garer il y a déjà oui il ya déjà du monde qui est garé partout il ya des voitures sur les bords de la route donc on va voir on va essayer de trouver une place ici c'est payant le parking je pense que si on avait tourné un peu à l'alcon il n'y a pas une place là on peut pas si on trouve une place ici à mon avis on a de la chance alors j'espère que vous allez m'entendre quand même malgré le bruit de l'eau autour quand on vient à la fontaine de vaux plus la première chose qu'on voit c'est ça c'est la rivière cette rivière elle s'appelle la sorgue et dans la région elle est assez connue parce que elle prend sa source ici à fontaine de vaucluse et la source de fontaine de vaucluse elle est très connue parce qu'elle est très importante c'est la plus importante source résurgente de france donc c'est la source qui qui est pas souterraine en fait c'est la source qu'on voit à l'extérieur donc on va aller la voir justement parce que c'est un peu l'attraction principale de la ville derrière moi vous voyez qui a écrit wallis clausa alors désolé pour la prononciation en latin je suis pas sûr du tout mais c'est ça veut dire la vallée fermée pourquoi la vallée fermée parce qu'en fait on a ici juste là un énorme rocher qui ferme la vallée c'est ça qui a donné son nom au département du vaucluse ça veut dire la vallée fermée ça vient de ce nom latin là et maintenant on va aller voir mon magasin préféré ici il faut que je mette le masque avant d'entrer c'est le moulin à papier dont je vous ai parlé plus tôt bon la devanture est un petit peu kitsch mais c'est pas grave je pense qu'à l'intérieur c'est très joli ça fait au moins plus de dix ans que je suis pas venu ici c'est sûr on va voir si c'est comme comme dans mes souvenirs alors malheureusement c'est interdit de filmer dans la partie librairie papeterie qui est juste de ce côté là c'est interdit de filmer la marchandise de filmer les papiers de filmer les carnets etc donc bah tant pis mais si vous venez visiter fontaine de vaucluse c'est vraiment un des endroits où il faut passer le moulin à papier c'est vraiment très joli et puis d'habitude d'habitude la dernière fois que je suis venue donc il ya peut-être dix ans la presse fonctionnait donc on voyait les marteaux qui fonctionnaient et qui qui frappait les petits les petites particules de papier mais aujourd'hui non donc je sais pas si ça fonctionne jamais ou si c'est seulement quelques heures par jour ou un jour spécial dans la semaine mais aujourd'hui ça fonctionne pas alors maintenant on se dirige vers la source de la rivière et c'est ça que je trouve vraiment très agréable ici c'est qu'en fait bah comme vous voyez c'est très ombragé on est en dessous des arbres donc il ya beaucoup d'ombre et la rivière ça rafraîchit aussi donc en été c'est vraiment une balade super agréable à faire si vous avez trop chaud comme moi ça rafraîchit beaucoup de venir ici donc c'est vraiment super agréable donc ça c'est la source de la rivière la source de la sorgue ils ont souvent essayé de trouver le début de cette source et ils n'ont jamais jamais trouvé donc on sait pas du tout jusqu'à combien ça descend ils sont encore en train de chercher finalement mais en tout cas c'est vraiment un endroit assez impressionnant et là en fait comme ils ont fermé le chemin c'est plutôt agréable d'être ici tout seul donc maintenant je vais descendre et en général c'est la descente qui est toujours plus difficile que la montée de la rivière Alors on a quitté Fontaine de Vaucluse maintenant et on va essayer d'aller au restaurant. Il est un petit peu tard, il est environ 14 heures donc on va voir si on trouve un restaurant qui est encore ouvert parce que parfois le service s'arrête justement après 14 heures. Donc on va voir. Alors on a fini par trouver un restaurant. Malheureusement, comme je vous avais expliqué, souvent les restaurants ils ferment, ils ne servent plus à manger à partir de 14 heures l'après-midi pour reprendre le soir. Et la serveuse elle a été quand même très gentille parce qu'elle nous a fait des sandwichs au fromage. Donc ce sera notre repas du midi puisqu'il est déjà 3 heures. Un petit sandwich au fromage et un jus d'ananas pour terminer la journée et aussi pour terminer le vlog. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous plaît de découvrir la Provence comme ça. Si vous n'avez pas vu mon autre vlog sur le village de Roussillon, je vous le conseille aussi. C'est une vidéo qui vous a beaucoup plu. Et merci encore pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de French Morning si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt.